et c'est pour les béliers pour le mois de juillet et bien bienvenue sur cette vidéo les béliers c'est à vous les énergies principales pour le mois de juillet pour les béliers ascendant bélier et lune en bélier première carte déjà sorti ensuite une deuxième bout et bien une troisième ben voilà tout est sorti d'un coup bon écoutez là les béliers là ça c'est sorti d'un coup je sais pas ce que ça nous réserve mais c'est assez dynamique tout ça pour les béliers moi je sais pas je le sens bien là ce mois ci pour vous les béliers je sais pas il ya des choses là ouais tiens c'est celle là tout de suite ça me dit c'est celle là c'est pas une autre et là on a notre dame de la divine présence une carte magnifique on voit ce visage là avec ses roses tout autour de la tête et là on a des étincelles ici ça brille autour vous en fait là on a l'impression que les je sais pas j'étais d'avancer je fais pas vu les autres cartes mais là ça nous ça nous présage en fait un rayonnement j'ai envie de dire ici la divine présence allez on va regarder donc le détail du tirage on va regarder on va regarder on va les tirer déjà on va sortir les cartes mais déjà là les énergies principales alors on a l'abord d'abord la clarté ici la lucidité vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair ici on va voir les choses plus claires en ce mois de juillet c'est marrant parce que cette carte elle est sortie aussi pour les vierges et puis je crois je crois si je ne me trompe pas pour les lions aussi et puis on a la carte de l'entrave ici on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez c'est pas ce petit nuage là il ya juste à souffler on voit la petite fille ici elle a une ficelle tient le château il ya juste un petit nuage mais nuage il passe voilà et on vous dit d'ailleurs rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez ici voilà pour ceux qui auraient des hésitations ici on vous encourage à avancer et enfin on ici on vous parle d'amour ah mais voilà je sentais bien les cartes ici et on vous dit si reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ici il y aura beaucoup d'amour en ce fin à ça en cette femme de moi le mois de juillet ici voilà beaucoup d'amour ou peut-être une rente pour les célibataires une rencontre à la fin du mois de juillet c'est bien possible bon ici en ce jeu sans les béliers qui commence ce mois de juillet avec les idées beaucoup plus clair que le mois dernier que le mois de juin et peut-être les choses qui vous qui vous gênez les petites choses que les petits problèmes vous aviez rencontré font que vous êtes resté un petit peu un petit peu coincé entre guillemets et on vous dit si non non il faut y aller si vous avez envie vous êtes tenté par aller rencontrer des personnes de profiter de la vie et ben de profiter tout simplement des vôtres des personnes avec qui vous vivez que ce soit votre cher et tendre ou alors avec votre famille ici ici on vous dit d'en profiter en ce beau mois de juillet bon mais coûter des belles énergies pour vous un bélier allez on va regarder le détail qu'est ce que je vais commencer à tout faire tomber pas aller allez je vais prendre le chakra du coeur je vais en prendre quelques unes pour avoir le détail pour ce mois de juillet donc pour ce tirage général pour les béliers alors ben voilà et une autre alors je vais les mettre ici les énergies principales tuc allez pour nos béliers encore une dernière carte voilà ça y est elle est sortie et puis qu'est ce que je vais prendre je vais prendre celle ci allez il y aura peut-être des personnes qui vont prendre conscience ce mois de juillet qu'il faut qu'ils en profite tout simplement personnes qui vont s'ouvrir aux autres vont s'ouvrir à les gens de leur famille on va essayer de les pousser un petit peu qu'on voit tout ouais bon c'est qui bélier là qu'est ce qui va se passer pour eux ce mois de juillet voyez plus rien là je vais encore tirer quelques cartes les cartes qui glissent là non ça va pas du tout ce que je fais là allez hop je vais les mettre comme ça parce que ça tient pas voilà voilà j'ai plus de place alors j'en ai tiré que deux là j'en ai pris une troisième allez pour les béliers une petite énergie pour voir ce qui va se passer pour ce mois de juillet voilà et pour terminer on va regarder baf tient avec le vrac des amoureux allez voilà on va laisser par là du coup les sorties là on va la mettre ici allez une petite dernière si on a une encore une petite carte s'il vous plaît allez celle ci voilà on va procéder au tir à eux non on va procéder donc l'interprétation pour nos petits béliers allez c'est parti ici on vous parle de clarté ici en ce début de mois vous allez vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses prendre des prises de conscience parce que c'est vrai que quand on a peur de certaines choses on n'est pas à l'aise on n'a pas confiance en soi et on vous dit ici que voilà c'est c'est pas c'est pas fondé ensuite on parle de l'éternité ici la carte de l'éternité à l'envers pour certains d'entre vous peut-être que il y aura des nouvelles situations des choses nouvelles qui vont arriver à vous et vous aurez des doutes et aussi peut-être peur de l'avenir peur de ce qui va se passer après on vous dit ici que ne pas vous inquiéter ici on a la carte de l'étoile ici c'est ce que je vous disais avec notre dame la divine présence ici on vous parle en fait de profiter ici de choses très belles qui arrivent à vous regardez on voit que c'est vraiment très très beau ici ça brille ici avec la carte de l'étoile ça veut dire que tout va bien se passer c'est ce qu'on vous dit ici les énergies assez belle ici donc en fait les choses vont s'éclaircir pour pas mal d'entre vous en ce début de mois les choses vont être plus claires vous allez être plus apaisé un les béliers et ici on vous dit que c'est pas la peine de vous protéger ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas besoin de se protéger ici voilà on a la carte de l'étoile tout va bien voilà important de le dire quand on doute voilà et ici on vous dit il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ici tout est possible ici c'est la carte du tout est possible en ce mois de juillet voilà on parle d'une nouvelle rencontre ici je vous disais qu'il y avait des choses nouvelles qui arrivaient en ce mois de juillet alors des nouvelles rencontres et dans quel sens c'est comme ça oui alors nouvelle rencontre qui va se profiler là on parle de mensonge la carte du mensonge de l'hypocrisie la lutte et le cadeau ici en fait moi je sens que vous allez faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous certains célibataires ou une niveau une nouvelle situation des nouveaux amis une nouvelle vie pour certains pour d'autres je dis qu'à attention il y aura des gens jaloux voilà c'est ça que je vais vous dire je veux j'ai envie de vous dire ici il y aura des personnes qui seront envieux et il faudra pas les écouter un pour à vous fier vraiment à votre ressenti propre à votre intuition donc ici finalement vous aurez peut-être un moment un petit peu vous allez pas toucher un peu dans la semoule où vous aurez plus vous aurez des doutes voilà des doutes et des peurs parce que il y aura des personnes qui vont peut-être mal vous conseiller donc on l'aï si attention un essai de bien écouter votre intuition parce que finalement voilà on à la carte du cadeau ici c'est vraiment un cadeau de la vie qui vous arrive ici une nouvelle rencontre nouvelle situation qui se débloque des choses nouvelles mais heureuse pour vous voilà donc ne doutez pas les choses sont positifs vont être positifs pour vous pour ce mois de juillet Ensuite avec la carte de l'amour alors qu'est ce que ça nous dit ici rencontre l'ordre décidément rencontre lors d'une sortie 1 donc là ça va gazouiller là chez les béliers donc là il ya une rencontre on vous parle ici de bénédiction ça peut être une bénédiction ça c'est une bénédiction à cette rencontre voilà et ici on parle de retard alors j'avais oublié alors attendez parce que j'avais oublié de vous sortir cette carte qui était là là parce qu'on allait être sorti du champ la caméra là donc là on vous disait enfin je vous ai dit nouvel il y aura une nouvelle rencontre ici d'accord et et donc là ce que je ressentais c'est qu'il ya des gens en fait autour de vous qui seront jaloux de votre situation voilà et je vous disais donc il faut écouter que vous même écoutez votre intuition parce que finalement c'est un cadeau de la vie et je pense que cette jalousie etc ça peut venir du passé en fait parce qu'ici on vous dit le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis le avec confiance voilà ici il ya pas mal de personnes qui ont achevé une vie il ya une vie qui vient de se terminer à peut-être une vie avec un mari avec des enfants où où c'était votre une histoire avec votre ex enfin peu importe et là ça se termine ici et il faut les temps de vraiment se libérer du passé puisque là vous êtes en train de d'avoir des nouvelles choses dans votre vie là qui se profilent pour vous voilà et on vous dit que le passé maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités ça va bien avec la carte du cadeau ici c'est pour ça que je voulais vous le dire ça parce que j'avais oublié de vous dire la carte parce que là là c'est pareil ça insiste c'est à dire que là on vous dit il y aura une rencontre lors d'une sortie 1 c'est l'amour qui vient à vous ben vraiment ces nouvelles nouvelles rencontres au niveau sentimentale et là pour vous c'est vraiment un cadeau la carte de la bénédiction c'est aussi dans le sens du cadeau alors là avec la carte du retard on va peut-être comprendre un peu mieux parce qu'il ya cette carte qui vient ici on vous parle d'abandon parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux voilà donc pour ce mois de juillet pour certains béliers il faudra bien laisser les ex derrière vous tout ce qui appartient au passé le laisser aller lâcher prise on vous dit ici voilà bah c'est peut-être qu'il y aura des personnes qui va qui vont retarder cette nouvelle comment dire cette nouvelle opportunité en fait elle va pas se faire rapidement parce que peut-être que vous avez encore des choses du passé et là on vous dit non ça suffit un abandon du passé là on laisse le passe le passé derrière soi on lâche prise voilà on arrête de parler de dire avant c'était comme ça où mon ex faisait si non mauvaise idée voilà donc là un des nouvelles opportunités pour vous les béliers en ce mois de juillet un de nouvelles rencontres nouvelle vie qui se profile donc ici on vous dit que c'est un cadeau et qu'il faut laisser le passé au passé voilà pour ces énergies général un nombre de belles énergies aussi un pour pour ce mois de juillet un bélier les amis béliers voilà et pour certains des nouvelles rencontres bon allez je vais faire je vais terminer avec le tirage sentimental bon allez je vais prendre des petites cartes du jeu divinatoire allez c'est parti quelque chose des énergies pour ce mois de juillet pour les célibataires pour voir ce qu'il en est allez pour les béliers pour les béliers les ascendants en bélier et la lune en bélier bon et ben voilà c'est très jeune carte ça waouh très belle carte voilà bon ben pour les célibataires ma foi on vous parle ici de triomphe ici ici vous allez rencontrer vraiment quelqu'un et ça va être hyper heureux ici vous allez vous sentir vraiment vraiment bien c'est la passion avec la carte du poisson c'est vraiment vous allez récolter on a l'impression que les choses étaient gelées entre guillemets les choses étaient gelées depuis assez longtemps et là ça y est ça explose vous allez vous sentir fou amoureux pourquoi pas enfin en tout cas la passion c'est un peu ça et on a la carte le soleil quelque chose ou quelqu'un vous attendiez depuis longtemps vous allez rencontrer vraiment quelqu'un avec qui vous serez extrêmement bien ça va être la folie ouais et ici on sent que il y aura quand même faudra faire attention parce que la personne que vous allez rencontrer vous allez être très très bien avec cette personne il y aura son ex en fait moi je vois ici je vois une énergie féminine voilà donc je vois une énergie féminine qui se sent extrêmement bien qui assez j'ai compris voilà donc là elle a fait une cette personne a fait une rencontre donc ça se passe super bien vous êtes vraiment en harmonie tous les deux c'est le soleil l'abondance etc et en fait vous pro vous prenez votre revanche sur votre ex en fait c'est ça que je comprends là il ya quelqu'un qui va prendre sa revanche sur son ex en fait une personne a laissé des plumes et là vraiment avec cette nouvelle relation elle va renaître et même en force il y aura beaucoup d'énergie voilà et puis bon là je sens je vois un voyage d'ici la fin juillet ici on va partir au soleil ouais et là on les voyez pas les cartes et c'était deux dernières cartes ici voilà et finalement ici cette personne en fait moi cette énergie féminine je vois que elle va profiter de son mois de juillet avec elle va recouler avec son amoureux elle va même partir en vacances donc elle prend une revanche sur son ex et je pense que l'ex était un petit peu trop collant peut-être qu'il empêchait d'avoir des nouvelles rencontres et ici et ben il va se carapater ça c'est l'ex ici il va se carapater et ici en fait elle aura ici elle aura moins de nouvelles c'est la carte des nouvelles à l'envers ici voilà donc pour vous célibataire qui qui est nouvellement en couple voilà ce tirage sentimental ainsi s'achève ce tirage pour le mois de juillet pour les béliers mais écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis à partager la vidéo je vous embrasse bon mois de juillet à bientôt